je vous préviens ça va être long mais c'est nécessaire je m'appelle Akram pour ceux qui me connaissent pas je suis né le 6 novembre 86 à Neuilly j'ai fait la totalité presque la totalité de ma scolarité en France à Paris dans une école bilingue alors je sais parler anglais très proprement mais j'aurai toujours cet accent remixé avec un petit accent français ou et avec un peu de avec un peu d'accent arabe enfin c'est très bizarre mon anglais est très bizarre si vous voulez entendre j'ai parlé anglais dans une des vidéos de pog pour quand on a fait la promotion du film Le Mans 66 et j'étais malade comme un chien et donc j'expliquais à la fille qui était chargée de nous gérer en fait que j'étais très malade et que j'allais faire mon maximum pour pouvoir assurer les termes et remplir les termes du contrat pour lesquels pour lequel on nous avait booké et donc voilà c'est à ce moment là où je me suis mis à parler anglais bref je suis né dans une très bonne famille je suis né dans une très très bonne famille mon père que Dieu est son âme qui est mort en 91 du diabète nous a laissé quand je dis nous c'est ma mère moi et ma famille une belle fortune parce que c'est quelqu'un qui est parti de zéro et qui petit à petit a commencé à bâtir tout l'empire qu'il a bâti jusqu'à jusqu'à sa mort moi personnellement je respecte énormément ce qu'il a fait maintenant beaucoup de personnes me demandent aujourd'hui est ce que ça m'aurait intéressé de reprendre un peu ce qu'il avait laissé ou essayer de faire les choses différemment la réponse est non la réponse est non parce que je pense que je suis le genre de personne qui ne peut pas être formaté à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie j'ai un immense j'ai un immense respect pour ce qu'a fait mon père que Dieu est son âme c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien c'est aussi quelqu'un vous savez comment sont les gens et c'est pareil pour je pense la majorité d'entre nous on retient plus que les gens ont mal fait que ce qu'ils ont bien fait c'est à dire que les gens retiendront toujours ah mais c'était un marchand d'armes même si c'est légal et c'est un commerce pour certains qui est comme un autre puisque c'est entre les pays ah mais oui mais ils vendent la mort etc machin ok ouais ça c'est mais à côté combien de choses ont été bien faites combien de choses ont profité et profite encore aujourd'hui à beaucoup de gens mais vous savez comment est malheureusement l'humanité pas tout entier évidemment et heureusement bien les gens vont beaucoup plus retenir ce qu'on fait de mal et j'y viendrai après pour moi personnellement au cours de cette vidéo que ce qu'on a fait de bien voilà donc moi je reste évidemment très respectueux et très comme ça devant très impressionné devant tout ce qu'a fait mon père parce que c'est évident sans tout ça bah je suis je serai peut-être pas ici là où je suis aujourd'hui je serai peut-être pas dans cette dans cette belle propriété dans cette belle maison avec ses belles voitures avec ma famille à l'abri mes deux enfants qui dorment tranquille tu vois peut-être on sait pas de quoi la vie est faite et puis c'est évidemment pas nous qui avons le contrôle dessus ça c'est mon avis personnel évidemment donc du coup moi quand j'ai quand j'ai perdu mon père j'étais très jeune si vous faites le calcul j'ai quelques souvenirs évidemment et mais la vérité je sais même plus à quoi ressemble son de sa voix je ne sais même plus je sais enfin si son odeur si je sais qu'il portait le parfum au sauvage alors j'ai essayé à un moment donné parce que je pense que tout gamin qui a perdu son père à un moment donné il essaye un peu de prendre la trace et essayer de faire un peu les mêmes choses etc donc j'ai essayé de porter au sauvage mais c'est pas un parfum pour moi malgré tous les essais que j'ai fait et bien mon parfum c'est le même maintenant depuis 2007 c'est alien de thierry meugler voilà si ça intéresse des gens c'est un parfum de femme à la base c'est encore plus con mais c'est la vérité voilà c'est un parfum de femme mais je trouve que voilà c'est il me va bien depuis très longtemps je me suis habitué les gens s'y sont habitués etc donc moi je reste comme ça pour l'instant ça me va très bien bref donc j'ai pas vraiment de souvenirs et donc du coup ce qui me fait vivre en fait ces souvenirs là c'est à travers les gens parce que je vais rencontrer beaucoup de gens alors soit les fils de quelqu'un qui vont venir me voir en me disant mais tu sais mon père il a travaillé pour le tien et ou alors j'ai carrément des gens des anciens qui viennent et qui me croisent à droite à gauche et qui me disent putain on a rencontré ton père à cette époque là on a fait ci on a fait ça et en fait tu entends tout mais ce qui est je pense que les gens ont une liberté quand même comme vous vous avez comme moi je vais avoir pour dire si un jour je me suis je me suis jamais pris un mauvais commentaire entre guillemets pas sûr je parle pas de commentaire et virtuel je parle en verbal ou ton père a fait ça où il a mal fait ça etc c'est pas arrivé et je pense que les gens sont quand même assez sincères et je pense que voilà donc du coup c'est vrai que je vis ces souvenirs là à travers les gens qui me racontent des trucs de fous furieux des trucs qu'on aurait jamais enfin que moi aujourd'hui je me verrais pas faire du tout et c'est pour ça que jamais de ma vie je me comparerais à mon père puisque moi c'est quelqu'un qui entre guillemets bah c'est deux personnes différentes je suis bien le fils de mon père mais c'est pas pour autant que je vais être passionné entre guillemets par le les techniques d'avant-garde l'aviation l'horlogerie la formule 1 maclaren etc machin vous avez qu'à lire sa bio elle est plutôt bien entre guillemets résumé sur 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 wikipédia ou sur google ou sur ce que vous voulez je vais pas vous la refaire mais oui parfois c'est vrai qu'il ya des comment on appelle ça des 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 pardon des des merde j'ai oublié le mot excusez moi parfois c'est vrai qu'il ya des des petits moments ou des anecdotes excusez moi il ya des anecdotes qui qui sont ouf en fait comme la fois où il a mal été reçu chez rolls royce et en fait il a racheté la concession en entier quoi c'est con c'est insolent de faire ça ou comme la fois où il a offert genre une voiture neuve à chacun à chaque personnel qui bossait pour lui comme quand il a un moment donné il a acheté une maison et en espagne et quand il en avait marre il l'a offerte à quelqu'un qui bossait pour lui fin que des trucs comme ça et c'était quelqu'un de très très généreux je pense que les gens qui ont démarré dans la vie avec zéro parce que c'était son cas c'est des gens qui ont une valeur de l'argent qui est différente de deux certaines personnes mois compris mais à un moment donné vous comprendrez aussi ce que je vous dirais ils ont un rapport assez différent que nous on peut avoir avec de l'argent qui était déjà entre nos mains on va dire et donc moi c'est quelqu'un que j'aurais évidemment aimé connaître et aimer vivre parce que ça aurait sûrement arrangé beaucoup de choses peut-être que j'aurais été différent aujourd'hui peut-être que j'aurais fait autre chose peut-être ma mère aurait fait les choses différemment etc mais ma mère était enfin la famille de ma mère et ma mère en particulier avait été plus riche que mon père quand ils se sont rencontrés puisque ma mère était déjà beaucoup dans les affaires notamment au moyen-orient donc ma mère c'est quelqu'un j'aime pas dire ça parce que c'est pas c'est pas très correct pour mes enfants et le restant de la famille mais pour moi ma mère c'est la daronne c'est tout ce que j'ai tu vois c'est c'est waouh il y a toujours eu j'ai vécu des moments de solitude entre guillemets avec ma mère qui m'ont réellement qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui et ma mère ne s'est jamais remarié tu vois donc voilà c'est une personne qui c'est c'est je pense que chaque fils a un lien particulier avec 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 sa maman comme vous comme mes deux enfants ont un lien avec leur mère c'est normal je sens juste d'angle de caméra les amis parce que j'ai très mal à l'épaule donc on va continuer comme ça c'est pas très grave le principal c'est de faire cette vidéo et que je puisse vider mon coeur une bonne fois pour toutes et que je vous fasse plus chier avec mes longs monologues d'une heure et demie là c'est le moment où vraiment le mec se dit il a dit une heure et demie or l'on sait voir c'est nécessaire donc ma mère a continué quand il est décédé à faire ses affaires à droite à gauche toujours entre l'europe et le moyen-orient et pas du tout dans le domaine des armes ou quoi que ce soit la plus était dans le domaine de rénovation des musées faire des gros dons aux hôpitaux il ya plusieurs scanners irm et c'est qu'elle a offert à des hôpitaux en france rénover beaucoup des idées et la dernière fois je vous racontais une anecdote rénover beaucoup de bibliothèques etc rénover beaucoup de musées acheter des pièces de musée pour les donner à la france etc parfois mes abonnés quand ils vont à droite à gauche il ya sûrement il ya toujours des plaques avec les grands donateurs des musées ou des hôpitaux quoi que ce soit eh bien il ya toujours le nom de madaron il m'envoie ça bon c'est un peu c'est marrant comme par exemple au chantier de l'atlantique au havre il ya une plaque avec mon père parce que mon père à un moment donné a racheté le paquebot le france moi tout ce que j'ai acheté frérot c'est une barque pour traverser le bois de boulogne j'étais obligé de vous la faire excusez moi tu sais où tu es tonton t'inquiète pas pour ça on sait aussi bref l'anecdote en fait très conne mais la dernière fois vous savez parfois je suis pas quelqu'un qui aime partir en vacances alors oui c'est vrai que j'ai j'aime pas trop l'avion c'est vrai que j'ai une sensation en fait qui est très bizarre c'est que dès que je me sens fermé quelque part et en fait je me dis bah là tu vois si j'ai envie je peux pas sortir tout de suite ça me fait chier donc je suis pas en vrai quelqu'un même même avant d'avoir développé développer ce truc là j'étais pas du tout le genre de personnes qui aiment partir en vacances j'aime beaucoup la france j'aime beaucoup l'île de france et je pense que jusqu'aujourd'hui quand même je me suis bien démerdé pour aller dans des dans certains endroits où je suis à l'aise tu y vas en voiture ou en train ça va c'est pas méchant donc voilà je pense que c'est pour répondre à la question où les gens se disent mais attend on t'a jamais vu aller là on t'a jamais vu aller j'aimerais aller partout j'aimerais aller sur les îles visiter visiter la martinique visiter beaucoup de choses visiter beaucoup d'endroits bon c'est pas grave voilà c'est les gens de là bas sont dans mon coeur et moi personnellement bien je me satisfais comme ça donc ça va donc la dernière fois et vous le savez mes abonnés commencent à connaître maintenant bien de temps en temps je vais aller un week-end notamment faire chantilly etc j'aime bien il ya des hôtels qui sont sympas là bas et j'aime bien y passer le week-end dès la dernière fois je me suis dit c'est quoi viens on s'amuse enfin on s'amuse non mais ça fera plaisir à la famille si je les emmener là bas donc j'ai pris ma maman mes deux petites soeurs jenny et les enfants puis on est partis là bas et un moment je suis comme ça avec la daronne et ma soeur elle lui demande c'est qui c'est qui la meuf sur le tableau enfin y avait une vous avez une ancienne une ancienne meuf dans le château quoi peinte sur le tableau et ma soeur effet mais c'est qui est donc ma mère elle lui répond moi je regarde ma mère et c'est c'est ça sort tout seul je dis mais comment tu sais ça et là elle me regarde elle me dit bah t'as qu'à aller t'as qu'à aller à la bibliothèque du musée c'est moi qui l'ai payé frérot je savais plus quoi dire alors que moi de frérot tout ce que j'ai payé frérot c'est une dandler alex alpha 06 rue donc si vous voulez quand vous êtes dans une famille comme ça il ya beaucoup de pression c'est vrai je vous le dis pendant pendant ma scolarité ma mère a vraiment tablé pour où je devienne avocat chirurgien je sais pas je pense que je font fait partie enfin ma famille fait partie de ce truc là où tu vas essayer de miser sur tes enfants pour que ça puisse être ça puisse être entre guillemets bah quelque chose de voilà parce que moi je pense qu'il ya aucun sous métier et je pense qu'il ya aucun métier de ouf moi je pense que si quelqu'un a la chance je dis bien la chance de faire quelque chose qu'il aime eh bien c'est très bien maintenant si quelqu'un doit faire un métier qu'il n'aime pas mais il est obligé de le faire pour des raisons financières ou quelques quelles que soient les autres raisons eh bien je lui encourage et j'ai beaucoup de respect pour cette personne là c'est à dire que demain vous allez me pouvoir me présenter un chef d'entreprise qui draine des milliards d'euros par an c'est une chose mais je le respecterai toujours à la même fin je respecterai toujours de la même manière que si demain vous montrez quelqu'un enfin n'importe qui voyez ce que je veux dire j'ai pas du tout ce cet espèce de truc des castes des trucs des machins et je l'ai malheureusement beaucoup vu et vécu parce que c'est évident vous vous en doutez quand quand on est jeune et qu'on vit dans le 16e bah évidemment tu vas pas aller fréquenter tu vas vivre avec entre guillemets les gens de ton école les gens de ton collège les gens de ton lycée etc alors moi la chance que j'ai eu c'est que je suis tombé sur un lycée il y avait que des ouf je pourrais vous en raconter des très très belles et ça c'est la chance que j'ai eu c'est à dire que dans ma première école donc de la maternelle jusqu'à jusqu'au cp et compagnie j'étais dans une école catholique d'ailleurs alors moi je suis musulman mais bon j'étais dans une école catholique voilà c'était très bien qu'il y avait une il y avait une un respect en fait du culte de la personne c'est à dire que voilà personne obligé personne à à faire quoi que ce soit et pour vous dire oui j'ai déjà été à des séances par exemple dans les églises où ils faisaient du catéchisme ou alors ou alors plein d'exposés etc qu'on faisait notamment sur la religion catholique mais donc du coup moi c'est pour moi ça ça a été très très bénéfique puisque quand j'ai commencé à aller quand j'ai commencé à rentrer au collège j'étais au cours beau séjour j'adore faire cette blague ah bah je te cache pas que c'était vraiment un beau séjour alors là pour le coup j'étais vraiment dans la communauté juive c'était pas une école juive c'était une école où tout le monde en fait c'est horrible ce que je vais dire mais c'était une école vraiment quand quand tu avais de l'oseille mais que tu étais trop un abruti pour aller dans les autres écoles parce que tu faisais nain on te mettait à courbe au séjour et frérot le club med et là vraiment j'étais dans une classe et il y avait 90% d'élèves qui étaient issus de la communauté juive et ça a été aussi une force pour moi puisque j'ai pu aussi notamment bah chaque midi chaque midi j'allais déjeuner chez les loupavitch et ils ont toujours été respectueux envers moi c'est à dire que tout le monde savait que j'étais musulman et j'ai toujours eu ce respect et je leur ai toujours témoigné ce respect et entre ça il ya c'est des moments où il y avait beaucoup de cours de religion etc et donc c'est ces moments là où moi je bah j'étais avec eux en fait si vous voulez c'était quelque chose qui était pas du tout obligatoire et c'était pas du tout dans le code dans le cadre de scolaire c'était vraiment pendant la pause déjeuner eh bien on écoutait on écoutait on écoutait un peu enfin moi personnellement j'écoutais un peu voilà donc je me faisais mon idée entre guillemets j'écoutais un peu ce que ce que ce que ce que leur religion disait parce que c'est je personnellement je veux choquer personne moi je suis quelqu'un qui je suis croyant donc je suis bien obligé de savoir et de voir en quoi je crois et pourquoi j'y crois etc maintenant ça c'est des choses qui sont tellement personnellement on y reviendra après donc pendant cette scolarité j'ai vraiment j'ai vraiment été j'ai vraiment été entre guillemets bercer avec avec des j'avais vraiment des vraies amitiés avec les gens et quand je dis une vraie amitié c'est sur le moment c'est à dire que aujourd'hui c'est pas parce que je ne revois plus ces gens là la majorité de mes amis d'enfance je ne les revois plus aujourd'hui que je regrette au contraire ça a été des moments parfait ça a été des moments de grande déconnade ça a été des moments évidemment qui sont éphémères parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas mais j'en garde évidemment un immense souvenir donc moi j'étais parti pour j'ai jamais su ce que je voulais faire jamais la seule chose dans la vie je vous parle alors j'ai fait un stage ce que vous connaissez un quand ta daronne elle connaît le patron de la banque elle te fait bosser chez lui en tout cas c'est comme ça je préfère vous le dire elle te fait bosser chez lui etc le milieu bancaire n'a pas du tout attiré loin de là bon ça pas été une franche réussite j'ai quand même été jusqu'à la fin donc le brevet le bac le ce que vous voulez etc histoire de faire ça correctement le minimum qui était requis on va dire mais ça m'a vraiment pas intéressé je préfère m'intéresser à des choses qui m'intéressent vraiment je suis quelqu'un de très entêté et très têtu c'est à dire que on peut s'acharner sur moi à essayer de me faire rentrer quelque chose si j'ai pas envie de le faire je ne le ferai jamais je préfère vraiment perdre beaucoup de choses et ce que vous voulez mais si j'ai pas envie je ne le ferai pas ça sert à rien faut pas chercher faut pas chercher le meilleur qui peut en témoigner encore c'est une fois karim qui est comme mon frère qui est mon bras droit depuis très nombreuses années maintenant bientôt 11 ans et karim il pourra vous dire ouais akram il est con quoi quand il veut pas quelque chose c'est mort et on sait même pas pourquoi mais il veut pas et donc plein de fois on s'est engueulé plein de fois on sait on sait on a fait mon semaine on a failli même se castanier 500 fois d'ailleurs mais quand je veux pas faire quelque chose je ne le fais pas c'est comme ça je suis désolé bref du coup donc j'ai continué un peu donc ma scolarité puis ensuite je me suis dit écoute j'ai quand même envie de continuer les études parce que personnellement je trouve que c'est important d'avoir une certaine instruction dans certains domaines qui encore une fois m'intéressait eh bien j'ai choisi donc la seconde guerre mondiale alors c'est marrant puisque je m'arrête juste un peu là dessus mais au moins ça sera dit je me fais parfois je me fais quand même assez bien tracher sur certains réseaux sociaux bon ça ça va avec c'est le jeu c'est comme ça on peut pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde ça serait plaire à n'importe qui et vous le savez aussi bien que moi et j'ai vu un commentaire d'un mec qui disait eh ben tu vois du moment que à partir du moment où tu étudies la seconde guerre mondiale c'est que déjà il ya un problème donc on part du principe où les gens qui savent que j'ai étudié la seconde guerre mondiale à l'école enfin après ma scolarité c'est des gens qui me connaissent déjà pas mal et donc cela je suis en train de vous montrer que ce gars là qui me trache qui ne m'aime pas connaît mieux ma vie que vous qui me kiffez quelque part il ya un problème vous trouvez pas enfin bref je me suis lancé dans la seconde guerre mondiale parce que je trouve que c'est une période alors je serai pas vous répondre pourquoi d'ailleurs je pense que c'est une période qui mérite d'être étudiée surtout j'avais un professeur qui était archi strict et très compliqué et du coup quand il a fallu rendre les mémoires et compagnie ça a été assez catastrophique puisque c'était le genre de prof qui nous a fait c'était très bien on était une toute petite classe j'ai des grands souvenirs avec lui ça a été quelqu'un que j'ai rencontré quand je me suis fait virer de fidesse il ya une école à paris qui s'appelle l'école fidesse c'est beaucoup moins maintenant mais à l'époque c'était très réputé c'est réputé même violent les profs pouvaient taper les élèves il pouvait il ya vraiment des histoires et moi j'en ai vécu où c'était vraiment une école vraiment quand c'était la dernière chance quoi c'était l'école de la dernière chance d'ailleurs tu regardes l'école de dehors on dirait vraiment le manoir d'harry potter maintenant ils l'ont fermé maintenant c'est un truc je vous dis une connerie c'est comme si là il y avait une porte et l'école est dedans donc vous voyez rien avant c'était limite un petit château ça fait flipper de ouf bref et c'est le genre tu arrivais avec un tout petit peu de duvet bas fallait te raser sans eau sans mousse au rasoir jetable dans la cour avant de rentrer en cour pas de maquillage pour les filles tout le monde dans l'uniforme c'était très compliqué je me suis fait quand même virer de là bas je me suis fait virer de là bas parce que j'ai craqué en fait j'ai craqué parce que vous savez aussi et vous le voyez même aujourd'hui je suis une personne qui qui va beaucoup vivre la nuit et j'ai toujours eu ce truc là je suis quelqu'un de très nocturne depuis mon adolescence ça m'a posé beaucoup de problèmes j'ai failli crever en cours des svt quand j'étais très jeune parce qu'en fait j'enchaînais les nuits blanches j'arrivais pas à dormir et pourtant je suis une personne quand je dors je dors très très bien mais vraiment très très bien je dors comme un bébé j'ai aucun mal à dormir je dors longtemps profondément etc mais c'est simplement que tant que j'ai pas décidé eh bien je peux pas aller dormir c'est à dire que je suis je ne fais pas partie des gens qui peuvent se mettre dans un lit bon ben je m'endors moi ça n'existe pas moi je peux avoir un rendez vous à 7 heures du matin à quatre heures et demie je suis encore là en train de vous faire des vidéos ou de jouer sur mon pc me dire ben tu sais quoi c'est pas grave je dormirai après quand tu vois je n'arrive pas en fait à dormir quand j'ai pas envie en entier enfin faire ça toi désolé je vous faut pas fumer c'est évident mon premier paquet de cigarettes je l'achète à 14 ans tout seul j'ai acheté des camels c'est pas top j'ai acheté des camels parce que j'étais très influencé par mes amis fumeurs de chichons qui eux bas le camel apparaît apparemment ça se marie bien avec le chic j'ai pas trop aimé camels je passais à malbrot je vous déconseille c'est une horreur vous savez qu'avant tous les jours je courais 45 minutes notre éducateur quand ils nous faisaient courir tous les matins il nous disait le jour où vous allez avoir un bon cardio c'est quand pendant cette course là vous allez pouvoir tenir une conversation avec votre voisin sans être essoufflé j'ai eu ce niveau là pendant de très nombreuses années d'ailleurs vous savez comment j'étais taillé j'étais taillé comme une arbalète on m'appelait d'ailleurs l'arbalète et je regrette ce temps là et le pire aujourd'hui c'est que j'ai envie de vous dire j'ai vraiment envie de reprendre le sport parce que j'ai fait 14 ans de boxe anglaise mais le problème c'est le temps enfin bref donc j'étais dans fides et fides bas il y avait un des professeurs qui s'est dit en fait ce professeur là avait monté une autre école en parallèle où il donnait des cours mais à temps plein et ce professeur là il avait un cours parfois une semaine où c'est un ancien je me rappelle plus trop mais lui en fait c'est lui qui nous gérait en fait c'était lui qui avait cette classe là on n'était pas du tout dans fides fides c'était fini mais lui nous gérait monsieur co4 si vous me regardez aujourd'hui savoir je me suis pas bien je me suis bien sorti non ça va c'est frais non ou non c'est frais non monsieur co4 c'était le genre de personne vachement strict et monsieur co4 avait littéralement enlevé enlevé la porte des toilettes pour qu'on puisse pas aller sur nos téléphones ou quoi que ce soit mais on pouvait fumer en cours alors ça c'était le rêve absolu j'ai jamais vu quelqu'un fumer comme ça et c'était le genre de mec quand il fumait il faisait ouais je m'en fous je vais créer de façon tu sais c'est le genre de daron grand stockman mais d'origine yeux bleus jean levis remonté jusqu'ici avec la ceinture et c'est un cuir d'aviateur zarma ça c'était monsieur co4 c'est quelqu'un de très bien denis co4 avec sa bagnole il avait une toyota corolla bordeaux avec l'intérieur en cuit et j'avais pu et il y avait la vie de ma mère il y avait un cendrier frère le cendrier il était blindé de clopes dedans et quand tu rentrais dans sa voiture le matin tu étais là tu étais et on pouvait fumer je pouvais fumer en cours et lui m'a fait une très belle instruction parce qu'il partait du principe où le matin j'arrivais en cours il était 7 heures et je rentrais chez moi il était 21 heures c'est compliqué c'est compliqué parce que quand tu es jeune eh bien tu as envie de tout faire à part d'aller en cours mais moi j'ai pris un peu mon mal en patience et je me suis dit je vais quand même sortir avec une belle instruction c'est une belle chance qui s'offre à moi je vais quand même la saisir et apprendre il y a eu un film qui s'appelle la chute sur la seconde guerre très long on est parti le voir six fois en deux jours parce qu'à chaque fois qu'on n'était pas concentré on devait repartir voir le film dès que j'entends une phrase de ce film je vomis mais en moins ça m'a appris beaucoup de choses je me suis aussi lancé à cette époque là dans la géopolitique ça m'a appris beaucoup de choses notamment à ressentir un peu la température des certains pays quand je dis la température c'est la température sociale et la température économique de certains pays et certaines parties du monde où tu peux avoir une espèce de prévision en disant ça ça va être compliqué ça ça va passer ça compliqué ce qui peut servir évidemment pour des futurs investissements faits à des moments donnés dans certains pays dans certains groupes ensuite j'en ai eu assez après six ans ça suffit tu vois je me suis dit que là il fallait quand même que je bosse que je fasse quelque chose parce que j'étais toujours entre guillemets financé par ma daronne alors franchement c'était très bien je vais pas du tout me plaindre je serais fou pour me plaindre moi je pense que j'ai un ancien ami à moi qui s'appelle fred sa famille était très riche enfin est toujours très riche et fred c'était la personne qui c'était le genre de personnes qui reniaient complètement ça c'est à dire que il disait moi je m'en fiche mais ma famille a de l'argent moi je m'en fous je me ferai tout seul je respecte beaucoup ça mais moi j'étais pas comme ça moi je me suis toujours dit j'ai cette putain de chance d'avoir une famille qui a de l'oseille je vais essayer d'en profiter voilà c'est à peu près ma philosophie du moment à aujourd'hui mais de comment j'étais à cette époque là mais à un moment donné je me suis dit tu vois quand même franchement c'est frais j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de bosser en fait tout simplement j'ai envie de faire quelque chose et etc et ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là et bien il y a eu le site d'Elymotion qui arrivait et là on était tous comme des fous parce que bah on avait une vitrine entre guillemets sur le monde sur ce qui se passait notamment en france et les rémis gaillards et les pubs de gta etc on connaissait pas ça tu vois ce que je veux dire et je me suis dit bah putain j'ai trop envie de faire des vidéos mais tu vois c'est j'ai des bagnoles j'ai toujours été passionné par l'automobile mon père avait beaucoup de voitures ma mère qui aujourd'hui conduit de moins en moins parce qu'elle a plus le temps et puis parce que bah c'est la plus envie quoi elle avait aussi quand même pas mal de voitures je vous ai fait une série pendant le confinement que vous retrouverez easy sur ma chaîne youtube où vraiment je raconte les voitures de ma mère mes voitures les voitures du daron qu'est ce qui s'est passé donc je vais pas vous rabâger ça donc est arrivé cette époque où je suis rentré dans une dans un grand groupe français pour bosser pour être à la tête d'une émission automobile alors très bizarre il y avait vous rappeler comment elle s'appelait la voiture l'auto libre vous rappelez de l'auto libre je sais même plus si ça existe aujourd'hui j'en ai plus vu eh bien avant ça s'appelait la blue car et à ce moment là moi j'étais censé être enfin donner mon avis et participer au développement de la blue car c'est cool comme place tu vois surtout que j'étais très jeune je venais d'arriver je me suis dit bon c'est une putain de chance pour moi autant la saisir tu vois mais c'est pas ce que je voulais faire au fond et il ya eu du gros retard sur ce projet là et comme je pouvais pas rester payé à rien faire eh bien on m'a transvasé directement dans les coulisses pour ce pour faire du montage pour une émission pour une émission d'auto quoi automobile pour une émission automobile en fait j'ai été entre guillemets entre très 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 grand guillemets très 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 grand guillemets très 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 grand guillemets journaliste automobile sauf sauf que je bossais en duo avec quelqu'un qui est devenu un très 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 bon ami à moi à l'époque et c'est avec lui que tout a commencé sur dailymotion vous allez comprendre pourquoi en fait notre travail c'était d'alimenter le site web écrire des articles etc mais il ya un moment bas on a envie de faire un vrai boulot c'est à dire d'aller directement à la source quoi au concessionnaire aux usines etc on était trop jeune et on n'avait pas assez d'expérience mais il se trouve que mon donc collègue avait son papa qui possédait une mercedes ml 63 amg quand ça venait de sortir et grâce à ça il a pu avoir toutes les ouvertures qui voulait notamment pour aller faire vraiment un voyage et un énorme grand reportage sur amg et moi j'étais super content parce que je me suis dit tu vois c'est quand même bah quand l'émission va passer et bien il y aura quand même nos noms sur le générique donc on peut montrer ça à nos parents enfin tu vois l'animateur principal de la chaîne s'est octroyé tout le boulot et n'a même pas remercié mon ami et n'a jamais mis son nom ni le mien au générique voilà donc quand ça arrivait mon pote il a commencé à un peu à à décrocher un peu en se disant mais ça sert à rien en fait on est juste des sous-fifres on est des bouffons et donc on a commencé à plus rien foutre le drh de cette boîte il a senti que on avait certes plus de motivation et c'était une bonne personne ça a été un bon drh au lieu de nous dire bon allez cassez vous il a dit on va vous mettre ailleurs parce que vous vous avez besoin de communiquer avec les gens et vous avez besoin de vous exprimer et vous avez besoin de faire beaucoup de choses en fait et on peut pas vous laisser enfermer dans un bureau c'est pas pour vous et ils nous ont dit bah écoutez on a on a deux places à la radio donc de la chaîne qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus on a deux places à la radio de donc du groupe est ce que vous voulez y aller donc nous sans même savoir ce qu'on allait faire on a dit ouais ça va être trop bien et donc on est arrivé à la radio en fait c'était une radio qu'on qui mettait en avant que des nouveaux talents c'est à dire que tu veux venir faire ta pub tu veux venir un peu posé sur une instru tu viens chez nous on te passe à l'antenne c'est bien tu vois et moi mon domaine c'était l'électro la musique électronique et à cette époque là on était plein dans en plein dans le mouvement tectonique et je vous laisse regarder et donc on était en plein mouvement tectonique et moi c'était l'électro que je préférais donc je faisais venir plein de dj plein de gens etc parfois même des amis à moi qui se faisait passer pour des dj et franchement ça a pris une telle ampleur qu'on a eu une grosse page en fait on a une grosse plage horaire et en fait on gérer la nuit et mon pote qui vivait juste à côté de chez moi donc il était tout le temps chez moi au final on vivait presque ensemble et bien en fait on allait très tôt le matin on enregistrait notre plage horaire et puis on rentrait dormir donc en fait c'était sur notre c'était sur notre rythme qu'on travaillait et c'était vraiment très bien on faisait des très très beaux scores très 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 beau score je me rappelle avoir invité miktaz je sais pas si ça vous dit quelque chose les anciens mais miktaz c'était une sommité dans le milieu de la tectonique on avait fait son interview enfin plein de choses comme ça et en même temps bas très bizarre est né donc le vlog en fait de cette époque là c'est à dire que à l'époque dès qu'on était à droite à gauche dès qu'on recevait des gens et ben nous on filmait tout et on mettait tout sur de l'e-motion sur ma chaîne akram 777 sur de l'e-motion qui n'existe plus aujourd'hui et on filmait les interviews mais quand on a filmé les interviews on s'est dit mais attends mais pourquoi pas filmer nos vies et pour l'époque on faisait des scores de débiles en quand même attention et c'est de là d'où est venu le range qui s'envolait c'est là d'où est venu ça c'est bienvenue après bien après la vidéo l'enfer du cayenne etc mais ça on en parlera un autre moment mais c'est de là d'où a commencé en fait le vlog en fait tout simplement un jour la directrice entre guillemets de la radio bas elle tombe malade la pauvre et elle prend un congé je crois qu'elle a pris genre un mois et demi ou bien deux mois en fait de repos quoi tu vois la pauvre il y avait plus que moi mon pote et un monteur qui faisait les montages pour les émissions qui étaient là et toutes les émissions étaient enregistrées donc par ce monteur qui accueillait les dix qui les divers invités en fait et nous on avait la radio à nous tout seul moi et mon pote et là ça a commencé à partir vraiment en couille parce que à l'époque il n'y avait pas vraiment en tout cas cette radio n'était pas visée par les lois du csa et compagnie donc on avait une énorme liberté on appelait les drh on appelait la tour on dérangeait tout le monde on faisait des canulars on appelait les fils on a fatigué vraiment tout le monde tu vois et quand il ya ce qu'on appelle dans le monde de la radio il ya des rushs en fait des rushs c'est comme ce qu'on peut avoir nous de temps en temps à la caméra c'est la version non censurée comme ce que je vous ai laissé en quand on a fait la vidéo avec franck en suisse non coupé je veux dire à la version non coupé et quand la dame salut solenne quand solenne est revenu donc de son congé maladie bah elle s'est dit putain mais comment l'audimat de la radio il est monté comme ça là c'est bizarre qu'est ce qu'ils ont fait elle a commencé à écouter les rushs et malchance là on a mon pote qui lui avait vraiment du mal avec à gérer donc les sons le quand on faisait partir le jingle quand on arrêtait une musique etc donc il se plantait beaucoup en fait et lui bah il avait quand même parfois l'insulte facile voit putain mais elle me casse les couilles avec ses réglages et donc l'hôte elle écoute tout ça et là elle vient me voir et me dire à crame il est où donc elle dit le nom de mon pote moi je sais pas je dis mais pourquoi je viens d'écouter vos rushs ah merde le drh vous attend et là on a dégagé voilà donc là on a dégagé et ça a été un peu compliqué puisqu'au lieu de se lire puisque au lieu de se lire là ça va être un peu la merde qu'est ce qu'on fait et ben nous on s'est acheté un témax et donc on a acheté ce témax là et on tournait toute la journée dans paris avec ce témax et on se filmer tu vois et donc c'est vraiment pendant c'est peut-être je sais pas peut-être cinq six mois où on a absolument rien foutu que ma chaîne dailymotion est né et puis a commencé vraiment à grandir à grossir et qu'il y avait beaucoup plus de vidéos qu'avant et que j'allais vraiment voir mes potes ils prenaient les voitures de leur daron ils me les présentaient nous on s'était mis vachement bien donc rita si tu m'entends que je t'embrasse avec rita donc rita qui est patronne d'un des garages range rover les plus gros de paris qui elle avait une agence de loc et elle nous aimait tellement qu'elle nous lâchait des bagnoles en fait et nous on roulait ses bagnoles un jour un de mes potes il en a pété une fin moi j'ai pété le range en deux enfin bref c'était voilà c'était on était jeune on était très con on a fait des conneries on les filmer en plus et voilà c'est comme ça qu'en fait tout a commencé à prendre de l'ampleur oui je suis en j'ai mon pantalon d'edf là et puis bah mes petites sabates c'est beau qu'on a volé à l'hôtel pierre à un moment donné il a vraiment fallu à faire quelque chose quoi bon là on sort de chez akram voilà la mini mais ce soir on va pas prendre la mini de son accélire ce soir on va prendre la mercedes et puis bah ça a été un peu la désolation puisque bah tu sais c'est très con mais il n'y a qu'à regarder entre guillemets l'égal et les jeunes de 17 18 19 ans qui vraiment qui fait pendant le confinement ben revenir à une vie normale à un moment donné ça ça te fait bizarre alors même si vous étiez enfermé qu'on était enfermé bah nous on faisait tout et n'importe quoi dehors et par définition c'est très dur quand a pris une peu des petites mois là presque un an à faire n'importe quoi bah le lendemain il faut retravailler parce que la daronne elle n'a plus envie de te nourrir c'est fatigant tu vois tout le monde dira la même chose donc on a dû trouver quelque chose à faire donc mon pote lui est parti bosser directement dans une agence de pub moi ça a jamais été mon délire parce que j'étais pas trop dans ce délire là j'avais pas trop envie et bien à un moment donné là on a commencé à me dire bah écoute franchement il est temps peut-être d'investir et on arrive à cette fameuse époque ou que j'avais déjà raconté plusieurs fois ou bah ma famille m'a donné un bon pactage et m'a dit écoute il ya deux options soit tu l'investis quelque part et ça sera sûrement l'investissement de ta vie parce que selon plusieurs 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 calculs et compagnie ça c'est quelque chose qui va vraiment bien marcher donc ça serait intéressant que tu que tu que tu investisses dessus maintenant c'est ton argent tu en fais ce que tu veux si tu as envie de le garder de le gaspiller comme tu veux fais le mais on te donnera plus jamais un euro donc moi ce que j'ai fait j'ai suivi quand même leurs conseils c'est là que la géopolitique m'a quand même bien servi puisque j'ai pu quand même rencontre par moi même et pas aller non plus comme comme quelqu'un qui 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 obéit au doigt et à l'oeil sans savoir ce qui va où il va investir j'ai su que oui c'est vrai que ça va bien marcher et que ça ramènerait quand même des rentes qui étaient bien donc j'ai investi là dedans ça a été un bon jackpot dès le début et c'est là où j'ai commencé si vous voulez bah investir un peu à droite à gauche dans diverses sociétés alors il y en a certaines qui sont cassés la gueule notamment j'ai à un moment donné une petite idée alors il y en a une qui a très bien marché l'autre qui a pas trop marché à un moment donné bah j'avais j'avais investi dans une société en espagne pour les scratch en fait pour les blousons moto des scratch réfléchissants donc bon ça ça va pas trop marché ça s'est un peu cassé la gueule assez rapidement d'ailleurs mais c'était pas mal en fait on avait un designer qui faisait genre des motifs un peu de l'époque tu sais des dragons des trucs des machins tout en réfléchissant et puis bah tu le mettais en velcro et le motard était vu en fait si vous voulez bon ça ça a pas trop marché voilà je crois que de mémoire c'est la seule société chez moi qui s'est cassé la gueule comme ça qu'on a dû on a dû abandonner à un moment donné après tout le reste ça je vous le garde personnel vous comprendrez la famille j'ai comme je vous l'ai souvent dit j'ai 90% d'honnêteté d'honnêteté devant vous certains certains autres certains autres qui sont entre guillemets sur youtube ou sur instagram ou sur les réseaux vous savez pas qui est leur daronne vous savez pas s'ils ont des petites soeurs vous savez pas s'ils ont des enfants vous savez pas s'ils sont mariés vous savez pas où est-ce qu'ils vivent moi j'ai décidé d'avoir toujours cette ouverture mais il y a quand même des choses qui regardent de personnes voilà donc j'ai vécu comme ça j'allais beaucoup à cette époque là j'allais beaucoup investir dans des sociétés qui étaient nouvelles en fait c'est à dire que on venait me voir boum j'injectais de l'argent dans une société et puis je récupérais ma mise au moins j'avais fait décoller quelqu'un puis moi ça me ramenait de l'argent au passage j'étais très content voilà j'étais c'est comme ça à peu près que j'ai fait mes choses mais ça m'a jamais trop ça m'a jamais trop entre guillemets attiré puisque les domaines dans lesquels je suis même encore jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est des domaines en fait qui vont pas vraiment toucher à l'automobile il ya certains domaines dans lesquels je suis qui n'ont rien à voir avec de l'automobile il ya des gens qui ne savent même pas que j'ai cette société là alors qu'ils y travaillent et que je les vois et qui me suivent ils savent même pas que limite que enfin voyez ce que je veux dire donc c'est tout à fait aléatoire c'est plus en termes de rentrée d'argent et en placement plutôt que en se disant ouais c'est des sociétés que j'ai fait moi même etc où je kiffe ou quoi que ce soit voilà mais bon faut bien faut bien commencer quelque part et continuer quelque part maintenant j'ai toujours été quelqu'un de très dur au travail c'est à dire beaucoup de gens qui travaillent avec moi notamment dans certaines affaires où on fait certaines affaires avec moi ou un souvenir un peu mauvais de moi puisque je suis assez j'ai mal la malheureuse tendance en fait de travailler au feeling beaucoup moins maintenant mais avant je travaillais beaucoup plus au feeling c'est à dire que quand on me proposait quelque chose quand je voyais la personne si j'aimais pas son regard je disais non et j'ai dû perdre une tonne d'argent je pense en jouant à ça mais au moins aujourd'hui peut-être que ça aurait pu être bien ou pire ou quoi que ce soit donc je m'en fous mais voilà en tout cas pendant toutes ces années là j'ai un peu placer mon argent à droite à gauche qui m'a ramené bas qui m'a ramené de quoi vivre tranquille etc et bien et j'ai commencé à ce moment là bas m'acheter quand même certaines voitures qui me faisaient kiffer et donc évidemment quand on vous propose du contenu varié c'est à dire avec plein de voitures et bien les gens s'abonnent les gens regardent etc et les gens aiment bien en fait au final ce qu'on ce qu'on leur montre quoi donc on a commencé on a continué comme ça j'alimentais un peu mes réseaux sociaux à cette époque là tout simplement des choses que j'achetais j'avais pas vraiment de proximité avec mes abonnés je mettais mes vidéos sur dailymotion mais c'était vraiment pas des vidéos comme aujourd'hui c'était vraiment vous voyez genre les cinq six minutes à la tk là tous les jours bah c'était à peu près ça sauf que c'était tout et n'importe quoi en fait voilà donc ça plaisait aux gens les gens étaient contents regardez ça ça va m'énerver ça parce que j'en ai pas d'autres donc les gens regardaient ça les gens qui fait et moi si vous voulez j'étais vraiment détaché en fait j'avais pas de je répondais à aucun commentaire je m'en fichais pas non plus dans l'irrespect évidemment que non mais voilà je pour moi juste je mettais sur dailymotion je kiffais basta puis un jour franchement il ya eu une vidéo que j'ai mise qui s'appelait l'enfer du cayenne quand j'avais un cayenne turbo ce soir là je me suis fait entre guillemets largué par mon ex et c'est le genre de soirée où tu es avec tes potes tu t'engraines un peu et t'as envie de passer tes nerfs sur quelque chose et moi la seule chose que je savais faire à l'époque qui me défouler c'était des vidéos et j'ai dit tu sais quoi cette fois ci on va faire un vrai truc on a fait cette vidéo qui a été vraiment beaucoup vu pour l'époque qui s'appelait l'enfer du cayenne ou notamment notamment un moment donné bah les freins du cayenne ont pris feu enfin c'était une tannée et on a commencé à nous rechercher en fait après cette vidéo parce qu'on a fait une conduite dans paris qui était incompréhensible donc moi j'ai flippé j'ai supprimé toute ma chaîne à ce moment là pour justement pas qu'on se fasse attraper ou pas qu'on puisse je sais pas je sais même pas si si ça a servi à quelque chose au final puisqu'on n'a jamais rien eu donc après j'ai eu une longue pause j'ai eu une longue pause ou après j'ai refait un retour dans les années 2010 2011 doucement sur youtube très doucement pas sur cette chaîne là mais sur une autre qui n'existe plus maintenant très très doucement où c'était vraiment de la connerie c'était quand je vous dis de la connerie bon on essayait un peu tout on faisait tous ont passé le temps en fait et puis on les poster sur youtube ça marchait pas très fort mais j'ai toujours eu un entre guillemets un lot d'abonnés depuis très longtemps qui était là quoi et donc eux venez à chaque fois regarder nos conneries c'était pas mal ensuite là j'ai commencé vraiment acheté quand même pas mal de voitures après mon déménagement je suis arrivé dans cette maison que vous avez connu qui était très grande dans le 16e arrondissement notamment avec la cour et et j'en suis arrivé jusqu'au bugatti et je sais pas si c'était bienveillant ou pas mais le jour où j'ai reçu ma bugatti bleue mon ancienne meilleure amie est descendue elle m'a regardé la regarder la voiture elle m'a vu commencer à la filmer à la prendre en photo elle m'a regardé elle m'a dit écoute tu devrais plus prendre la tête à faire ça ça y est c'est fini tu es trop haut et quand elle m'a dit ça est ce que c'était bienveillant ou est ce que c'était calculé est ce que j'aurais pas dû l'écouter est ce que j'aurais dû l'écouter je pense que j'aurais pas dû l'écouter mais j'ai tout arrêté à cette époque là et pendant quelques temps je n'ai plus rien fait à part des photos sur mon instagram pas celui que vous connaissez aujourd'hui mais moi j'ai changé beaucoup de fois d'instagram je mettais simplement des photos et un jour vous savez quand on a une bugatti en plein paris il ya beaucoup de gens qu'on appelle les cars potter et j'avais une putain de guerre je menais une putain de guerre contre les cars potter mec c'était incroyable allez s'il te plaît une dernière fois rien lâcher le machin je prends du fait j'espère que j'en ai ah non là je veux pas à paris chez lolo les cars potter venaient devant chez moi papa tous un évidemment une partie venait devant chez moi prenez en photo la voiture ils le mettaient sur leur groupe facebook et je me faisais défoncer c'est un fils à papa c'est un connard c'est un truc c'est un machin mec pourquoi alors tu viens prendre des photos de la voiture si c'est pour aller me tracher et parler de moi viens prendre des photos de la voiture fait ton travail et parle de la voiture frère pourquoi tu parles de moi tout de suite tu as l'air déprimé j'étais déprimé et donc je me mets je me menais une guerre de débiles contre les cars potter il y en avait certains je voulais je voulais leur peau quoi je voulais leur peau mais c'était c'est un truc de ouf dites vous que j'allais devant le george 5 pour aller frapper les spotter enfin contre le débile il arrive en bugatti verron il descend il est où machin avec une canne de gopro quoi mais moi j'ai toujours détesté ce truc là où les gens te juvent sans te connaître putain mais tu me connais pas tais toi ou dis rien ou casse toi on t'a rien demandé ou prends en photo la voiture ça c'est trop con moi demain je vais prendre une fois une voiture en photo mais pourquoi j'ai parlé du proprio mon sens palais et donc il y en avait plein la majorité qui respectait ce truc là ouais on parle pas des propriétés non on parle pas de ça à la et il m'avait tout il m'avait appelé vol de mort sur leur sur leur groupe à la con là je sais car s'ighters en spot car pour car spotters en sighters purée ouais pas de nouvelles de vol de mort aujourd'hui ah il y avait ma photo la bugatti de vol de mort mais c'est là que j'ai rencontré pierre slomo donc que vous connaissez qui m'a fait plein de photos et qui qu'ils contribuent aujourd'hui avec nous au développement des photos sur de ma marque à caire paris qui prend les photos qui fait les vidéos et c'est j'ai rencontré alex molly que aussi très gros youtube heures aujourd'hui je sais pas s'il a continué mais à l'époque putain la vache lui c'était vraiment une sommité dans le monde du spotting très gentil j'ai rencontré fab et j'ai rencontré fabien fabien alrama que vous connaissez j'ai rencontré plein de gens qui ont encore aujourd'hui je les vois quoi enfin pierre je vois beaucoup plus parce que lui bosse avec nous maintenant c'était plus une dernière fois frérot je veux pas aller chez lolo donc du coup en fait les autres ce que disaient les gens notamment c'est là où je suis désolé les gars c'est là où j'ai développé ma haine contre le forum de jeux vidéo.com en fait putain il n'y avait pas un message positif frère tout le monde en fait c'était comme et pourtant je faisais même pas de vidéos sur youtube je mettais que des photos sur insta et tous les jours il y avait un nouveau trade il a fait ça il a acheté ça il a dit ça ouais mais il n'y en avait aucun qui me défendait et toi tu lisais ça il faut dire ce qui est les agressions entre guillemets virtuel des gens et ben au début au tout début ça touche parce que tu fais rien de mal qu'est ce que j'ai fait frère j'ai conduisait mes caisses qui fait je faisais chier personne et les gens ils avaient le seum bon après j'ai recommencé les vidéos sur youtube et je les faisais qu'en anglais alors c'était marrant oh la 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 putain j'arrivais pas à dire un mot frère yes the rolls royce fantôme it's crazy it's very nice oh no you can see my seven rolls royces hé frérot que des ça marchait bien ça marchait bien alors moi j'en ai eu la flemme frère je me suis dit tu sais quoi autant repasser aux vidéos en français j'ai du contenu j'ai des putains de caisse let's go mais qui on va se faire plaisir et là je commence j'achète une classe s hybride le titre c'était je me chauffe moi même au volant de ma classe s et putain qu'est ce que j'étais arrogant dans cette vidéo mais parfois il faut donner le change les gens vous rentrent dedans il faut leur rentrer dedans mais toujours avec respect j'étais trop arrogant la vidéo est reprise sur les petites observations automobiles ou un truc comme ça le mec gentil tu vois à l'époque je te parle de ça c'était c'était à l'époque tu vois 2013 2012 non 2012 2011 2012 2013 je sais plus il me dit ah cram on a un blog est-ce que ça te gêne si je mets la vidéo sur mon blog je fais bah non avec plaisir tu vois maman les commentaires qu'il y a eu ouais il a acheté avec l'argent des armes ce fils à papa ce mal j'ai vu ça je fais ça m'a dégoûté de youtube ça m'a les gens m'ont dégoûté de youtube j'ai supprimé toute ma chaîne j'ai pété le seum et là et là bizarrement après tout ça parce que je comprenais pas en fait moi qu'est ce que je faisais de mal et là après tout ça je me suis renfermé de ouf sur les réseaux sociaux ça veut dire vraiment tout mon insta je l'ai mis que en anglais j'avais que des gens des américains des mexicains des ce que tu veux ou presque aucun français je faisais plus aucune vidéo et je faisais mon truc je vivais normal quoi je faisais mes trucs j'allais à droite à gauche j'achetais des voitures je faisais ma vie quoi je kiffais mais ça me manquait ça me manquait les vidéos ça me manquait de montrer de dire des choses de faire partager des choses mais j'étais pas encore dans le bon calibre on va dire mais ça me manquait beaucoup et comme les car spotters bah n'hésitez pas à mettre mon adresse sur leur forum et puis sur le forum de jeuxvideo.com il y avait mon adresse c'était rue Jean Giraudoux je crois que c'était 11 rue Jean Giraudoux et bien il y avait toujours des gens en fait qui venaient voir les Bugatti sortir ou les Murcilago ou les Aventador parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de supercars j'aimais beaucoup les supercars je pense que je pense que n'importe quel propriétaire qui a les moyens et qui peut s'acheter a toujours voulu avoir des supercars mais à un moment donné il a trouvé je crois que même GMK alors ça ça m'a alors mais je crois que j'étais avec lui ce fou quand il a dit ça quand il a dit ça je sais pas je sais pas dans quelle vidéo il a dit ça mais c'est quand même dingue je sais c'est pas bien ce que je fais je l'écrase par terre et je vais l'acheter dans les cartons blancs chez moi quand GMK a dit je sais plus s'il était avec moi mais dans une de ses dernières vidéos peut-être celle de sa M3 où il a dit moi les supercars ça m'a saoulé je préfère les voitures correctes maintenant et je l'ai regardé et je l'ai fait oh papa t'as tout compris voilà parce que c'est épuisant parce que tous les jours pour ce qu'on en fait c'est pas possible parce que les gens ne comprenaient pas les gens se disaient mais moi avec l'argent que t'as j'achèterais ça j'achèterais une Lambo j'achèterais une Féfé mais oui 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 c'est très bien je vais faire quoi acheter une Lambo et une Féfé pour aller chez Vend mon auto fruru ou faire du Paris non une supercar pour moi finalement quand ça arrivera belle maison à la campagne belle petite route t'as toujours ton pied à terre dans le 92 parce que c'est ici que je vis maintenant petit appart à Paris maison familiale dans le 92 maison de campagne à côté à 40, 50, 70 100 kilomètres d'ici belle petite route belle voiture là tu sors une belle bugate tu te fais plaisir sur les routes ça c'est l'automobile ça c'est bien mais ici qu'est-ce que tu veux que je fasse je vais descendre je vais taper le spoiler et je vais monter et une jante et une zébille non 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 ça sert à rien et avant je faisais que ça et je faisais que du Paris je ne sortais jamais alors je me tapais les commentaires des gens ouais avec une voiture comme ça tu fais que du Paris c'est un gâchis ouais mais frère il faut savoir ce que tu veux quelque part tu vois et j'aimais beaucoup les supercars et je roulais que en supercar dans Paris je faisais rien j'allais je venais j'allais au bureau je venais j'allais au café au resto avec ces voitures là quel gâchis et puis comme les gens avaient mon adresse et bien un jour il y a un abonné qui m'a déposé une lettre en fait je l'ai vu parce que mon salon entre guillemets là où je me mettais tout le temps dans cette maison il était en hauteur et je voyais donc la cour l'autre bâtiment la grille et la porte où il y avait la boîte aux lettres et je vois un mec arriver mettre quelque chose dans la boîte aux lettres et partir tu vois moi je me dis tiens qu'est-ce que c'est donc je descends j'ouvre la boîte aux lettres et là je tombe sur une putain de lettre genre de trois pages copie double où t'avais un de mes abonnés qui me suivait depuis l'époque Dailymotion et genre le mec me dit dans sa lettre en gros je vous la fais assez courte en gros le mec a une maladie a fait beaucoup d'hôpital et pendant tout son séjour à l'hôpital bah regarder mes vidéos regarder mes photos et même s'il me connaissait pas je lui donnais de la force et il m'a dit depuis que t'as arrêté les vidéos je me ressens malade alors je l'ai déjà dit plusieurs fois je peux comprendre que vous puissiez attacher d'une certaine manière à nous quand je dis nous c'est les youtubeurs ou les instagrammeurs ou ce que vous voulez je peux le comprendre mais je sais que la majorité d'entre vous la majorité j'ai pas dit tous la majorité si un jour on arrête si un jour on meurt si un jour et bien il y a un scandale de ouf qui arrive et bien les gens pourront très bien partir et on leur manquera pas parce que malheureusement dans ce milieu là tu te fais condamner avant même d'avoir été jugé malheureusement et il y a une espèce d'éphémère d'éphémérité là dessus où les gens ils regardent tant que ça leur plaît à un moment ils zappent ils vont à droite à gauche etc mais c'est pas grave c'est la vie qui est comme ça mais je sais qu'il y en a certains qui nous aiment vraiment en fait et qui tiennent vraiment à nous comme leur famille et qui nous écoutent vraiment qui boivent nos paroles etc et c'est envers ces gens là que je vais avoir un petit mot en fin de vidéo voilà quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est dingue le mec ne m'a jamais vu ne me connait pas vas-y bah je vais tenir ma promesse et c'est comme ça que j'ai rouvert Akram Junior Deli que vous connaissez aujourd'hui je vous passe quand j'ai déménagé quand etc quand machin quand truc les problèmes que j'ai eu avec le fisc tout ça vous le connaissez je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je vous ai raconté ça dans une vidéo qui s'appelle la vérité où j'étais encore une fois devant chez moi la nuit comme ça en train de vous raconter quand j'ai eu le problème avec le fisc pourquoi à un moment donné j'ai eu ça comme voiture pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie etc machin donc tout ce que je ne vous dis pas ça peut paraître une autobiographie sautée mais elle n'est pas sautée elle est répondue dans d'autres vidéos la vérité je vous dis tout etc tout ça je réponds à tout ce que je n'ai pas dit maintenant là c'est réellement les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui donc j'ai repris ma chaîne comme vous connaissez on est dessus aujourd'hui merci beaucoup d'ailleurs ça fait vraiment plaisir et bah pour rien vous cacher pour rien vous cacher j'ai été j'ai découvert beaucoup de bonnes personnes grâce à youtube quand vous regardez mon groupe aujourd'hui d'amis proches de frères Riyad Ismar Mehmet Slim Alex Beaucoup de gens que je ne cite pas pas parce que je ne veux pas les citer mais parce que j'oublie qui ils sont j'oublie de les citer ça peut arriver en taux de chaîne tous ces gens là en fait c'est des gens que j'ai connus grâce aux réseaux sociaux en fait grâce à youtube grâce à vous et aujourd'hui c'est vraiment des amis alors j'ai mes amis des gens que je fréquente depuis très longtemps même avant pendant après les vidéos mais cette nouvelle entre guillemets team que j'ai depuis maintenant quelques temps et bien c'est grâce à vous au final qui m'avait donné envie de continuer les vidéos cette promesse que j'ai faite à cet abonné en question où j'ai vraiment continué à faire ce que j'avais envie de faire et c'est là où j'ai vraiment rencontré des gens et vécu beaucoup beaucoup de de bons souvenirs beaucoup de périodes notamment qui aurait cru le jour où je suis descendu de chez moi avec un torticolis une fin d'après-midi d'hiver et j'ai vu devant moi une 406 bleu ciel comment je me suis dit deux ans après cette vidéo que tu vas tourner maintenant elle va faire 3 millions de vues et tout le monde va t'en parler comment le jour où je suis monté dans ce CLS noir et je me suis dit cette vidéo va faire 1 million 2 millions 3 millions de vues comment quand Alex est venu me présenter la Tesla de son beau-père je me suis dit mec tu vas passer ta prochaine année ta prochaine année H24 avec ce mec et ça va devenir ton petit frère comment je n'aurais jamais pu me dire que j'allais faire tout ça en fait vivre tout ça et c'est ça qui est ouf en fait c'est que ça a été deux ans et demi plein de surprises et plein de découvertes en fait mais j'ai découvert aussi beaucoup de mauvaises choses j'ai découvert aussi beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de mauvaises personnes des gens je suis le genre de personne qui ne fait pas partir d'autres gens avec un handicap je ne me sens pas supérieur à eux je ne le suis en aucun cas je reste que toujours respectueux avec les gens s'ils le sont avec moi par contre il y a quelque chose que je n'accepte pas je n'ai pas le mot en français je m'excuse le mot hagra ça je ne supporte pas et j'ai découvert dans ce milieu là beaucoup de beaucoup de hagra entre les uns et les autres beaucoup de coups de vis beaucoup de coups bas c'est vrai que et je l'ai souvent dit notamment sur mes stories sur insta qu'à partir du moment où quelque chose draine de l'argent et bien ça dénature d'une certaine manière ta façon d'être ta façon de voir les choses etc mes abonnés ont eu raison sur certaines choses notamment quand les gens me disaient tu ne devrais pas écouter les gens qui parlent mal sur toi ou qui font des mauvaises idées c'est simplement des jaloux etc alors vous avez raison puisque c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout le recul que j'ai maintenant depuis toutes ces années je m'en fiche en fait aujourd'hui un mauvais commentaire je m'en fiche aujourd'hui quelqu'un qui me clashe ou qui me trache ou quoi que ce soit je m'en fiche aussi moi je suis une personne aujourd'hui qui part du principe où si une personne est en désaccord avec moi et qu'elle le crie sur la place publique c'est simplement pour attirer l'attention sur elle et que si elle voulait vraiment en discuter je suis vraiment joignable et jusqu'aujourd'hui ça n'a pas été le cas donc c'est pour ça que je ne suis pas trop quelqu'un qui réagit beaucoup aux clashes et aux espèces d'embrouilles envenimeuses un peu qui peut arriver de temps en temps sur les réseaux sociaux mais j'ai découvert beaucoup de gens mauvais j'ai cette image là de chiens qui gardent leur niche parce qu'ils ont un os dedans la niche c'est youtube l'os c'est l'argent eux ce sont les chiens qui aboient devant on doit tous protéger notre gagne-pain pour certains c'est réellement leur gagne-pain on doit tous protéger notre gagne-pain mais essayer de diviser pour mieux régner c'est pas une bonne chose je suis idyllique de temps en temps je parle avec avec Boiserie que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup tu vois tu me crois j'ai perdu mon briquet ah non il est là Lulu Lulu c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers les réseaux sociaux qui a commencé les vidéos il y a 7 ans maintenant je pense c'est quelqu'un qui a un coeur et je pense pas me tromper en vous disant que Boiserie c'est quelqu'un de réellement honnête avec vous c'est j'en discutais avec lui il y a pas longtemps d'ailleurs et je lui disais puis vois c'est dommage au lieu qu'on se prenne tous la gueule on devrait mieux tous bosser ensemble et faire kiffer nos abonnés au final quand tu regardes le résultat serait le même on ferait toujours autant de vidéos mais sauf que de temps en temps il y aurait un featuring entre moi et moi et etc je pense que c'est une bonne chose je pense pas que les clans soient une bonne chose dans la vie parce que les clans sont très fragiles et je suis désolé de vous dire ça mais c'est une réalité en vrai on éteint notre téléphone et on coupe internet et bien on a plus de vous avez plus de nouvelles de nous et on a plus de nouvelles de vous on se retrouve seul dans la rue c'est pas parce que tu as 500 100 000 200 000 1 million 2 millions 3 millions d'abonnés qu'il faut se sentir fort et intouchable ou quoi que ce soit mêler les communautés aux guerres personnelles c'est pas très bon parce que tu peux pas savoir ce que l'ennemi a comme dossier sur toi tu peux pas savoir ce que l'ennemi a prévu tu peux rien savoir de tout ça et mêler les communautés c'est un truc de ouf c'est un peu comme si on était dans une cour d'école et que moi j'irais m'embrouiller avec X et que je commencerais à dire venez les gars on va lui péter la gueule bah non imagine que tes potes ils reculent ah non frère c'est ton problème c'est toi qui vas te péter avec lui vas-y maintenant et là tu vas te retrouver tout seul devant ton adversaire faut jamais mêler les communautés faut jamais avoir des clans je déteste ça le clan machin le clan truc c'est pas bon c'est pas bon parce que c'est pas c'est pas peut-être une bête c'est une mythe c'est pas une bonne chose de mêler les communautés les gens sont là pour passer un bon moment les gens sont là pour profiter de ce qu'on a à leur offrir les gens sont là pour pouvoir un peu suivre nos vies ou les gens sont là pour s'instruire sur les sujets qu'on peut leur présenter ils sont pas là pour assister à des règlements de compte ils sont pas là pour pour sans le savoir se faire engrainer à travers des petits pics les uns contre les autres etc dans l'idéal alors on n'est pas obligé d'être tous amis comme vous dans votre vie bah vous êtes pas amis avec tout le monde on est obligé d'avoir des ennemis mais moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez neutre j'ai rarement rarement attaqué quelqu'un gratuitement ça a sûrement dû m'arriver alors que je déteste ça mais ça a dû m'arriver quand j'étais beaucoup plus jeune aujourd'hui c'est pas dans mon intérêt de me réveiller un matin et de me dire bon lui il me fait chier je vais me mettre sur son dos puis dans un mois je vais sortir une vidéo pour essayer de l'atomiser tout simplement parce que je pars du principe que ce mot là ce terme divisé pour mieux régner c'est pas le bon parce que personne personne sur cette terre est blanc bleu personne tout le monde a des casseroles au cul petite grosse parfois plusieurs parfois une petite comme ça merde et tout se sait dans la vie à un moment ou à un autre combien de personnes sont tombées entre guillemets dans l'oubli combien de personnes ont perdu leur communauté combien de personnes ont dû s'expliquer combien de personnes ont dû faire un milliard de trucs à cause des dires de certains je pense que le domaine privé doit rester privé et je pense que ce truc qui est réellement de dénoncer quelqu'un ça n'engage que moi je préfère aller voir mon frère et lui dire à l'oreille frérot tu déconnes arrête tes conneries dernier avertissement plutôt que de poignarder quelqu'un dans le dos et de lui demander pourquoi il saigne mais on est dans un monde où il faut être paré à n'importe quelle éventualité et évidemment nous sommes parés à ce genre d'éventualité parce que c'est un monde qui est très dur et encore une fois comme je vous l'ai dit youtube c'est très compliqué puisque quand ça génère de l'argent les gens se disent si lui il a plus à bouffer ça m'en fera plus pour moi non et en fait c'est beaucoup ce truc là que j'ai vu à la différence sauf que moi en fait en vrai alors oui ça rapporte de l'argent une chaîne youtube comme ça qui est monétisée ça va rapporter beaucoup d'argent ça vous coûte rien à vous puisque vous faites que entre guillemets regarder la vidéo je sais qu'on pourra jamais tous être amis je sais qu'on pourra jamais tous tout le temps tout faire ensemble mais on pourrait déjà commencer par tous se respecter parce que vous pensez que dans ce monde de youtube et bien dans le domaine du privé tout le monde s'aime tout le monde se respecte tout le monde s'appelle pas du tout pas du tout il y en a même certains qui vont donner l'allusion d'être quelqu'un alors que c'est vraiment des horreurs mais est-ce que c'est pour ça qu'on va le crier sur tous les toits non est-ce que c'est pour ça qu'on réagira au cas où oui c'est normal je pars je pars du principe tous ensemble tous ensemble que chacun de son côté et j'espère vraiment sans vraiment avoir beaucoup de pression sur mes épaules parce que comme je vous l'ai dit moi youtube je fais ça parce que de un ça me fait plaisir de deux je sais qu'il y a certains d'entre vous qui kiffent mon contenu ok tu vois ce que je veux dire stop j'ai pas dans ma tête un putain de but je vais arriver à ça je vais bouffer tout le monde je vais arriver à 50 millions d'abonnés je m'en fous frère tu vois moi juste je fais les choses que je veux je vous montre ça plaît ça plaît ça plaît pas tu peux partir c'est pas grave c'est pas grave tu vois et j'espère et j'espère qu'à l'avenir et bien les gens vont avoir quand même ce truc où se dire bah écoute au lieu de se tirer tous dans les pattes viens on essaye de tous bosser ensemble je l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle la dernière parce que tout ce que je vous dis là c'est la dernière fois que je vous le dirai à la famille ensuite j'ai commencé à reprendre un peu goût à l'automobile parce que vous vous rappelez moi j'étais très blasé il y a une époque j'achetais une bagnole je la gardais même pas une semaine frère il y a des gens et ils ont raison d'un côté ils avaient raison de penser ça parce que c'est ce que vraiment ça voulait montrer et c'était pas ouf tellement je gardais pas les voitures les gens se disaient ah mais c'est pas à lui lol quand est-ce qu'il va aller la rendre et les gens pensent en fait que tout est de la communication au final alors oui comme je vous l'ai dit youtube ça draine de l'argent instagram ça draine de l'argent personnellement une période que j'ai détesté c'était vraiment genre il y a quelques mois en arrière quand on a commencé vraiment enfin quand je dis on c'est quand moi j'ai commencé vraiment à faire des placements de produits sans savoir en fait ce que je faisais quand j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui collaient plus qu'il y avait certaines choses qui à part provoquer la colère de mes abonnés et surtout leur déception je me suis dit stop 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 c'est fini c'est fini c'est fini et évidemment dans ce genre de cas quand t'essaies de te retourner vers les gens qui t'ont mis ce produit entre les mains et bah là bizarrement il n'y a plus personne ah bah non on est comme toi on n'était pas au courant ah bon pourtant je sais pas frérot ah mais non non nous tu sais on est juste mandaté pour faire les distributions non 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 on n'a rien à voir ok bah allez vous faire foutre alors qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui à part m'excuser des erreurs que j'ai faites je m'excuse sincèrement des erreurs que j'ai faites non elles n'étaient pas voulues c'est évident maintenant il y a des gens qui me croiront il y a des gens qui me croiront pas c'est pas grave tout ce que je sais c'est que à cause ou grâce à cette période que j'ai que j'ai pas du tout aimé mais qui fait partie de ce monde dans lequel je suis qui faisait partie et bien ça m'a rendu compte ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je me protège moi parce que si moi je me protège automatiquement vous vous êtes protégé alors vous êtes des grandes personnes personne ne vous force à rien c'est évident si moi demain je vous dis une connerie si moi demain je mets une voiture ici je vous dis à la famille pour gagner la voiture pour tenter de la gagner il faut commenter sur mon Instagram libre à vous de le faire ou pas on est d'accord je pourrais très bien être un menteur je pourrais très bien juste faire ça pour juste faire monter mon Instagram vous avez vu tous les concours qu'il y a en ce moment sur Instagram comment voulez-vous qu'on fasse c'est à dire que moi je pars du principe où je vais vous faire gagner cette année enfin cette année dans les 12 prochains mois 4 voitures d'accord une Audi A1 donc en collaboration avec Select Auto Pro donc Nazar quand je dis en collaboration c'est que moi je paye la moitié lui il paye la moitié ok on va vous faire gagner une Audi A1 qu'est-ce que ça va rapporter dans le fond bah de la communication c'est à dire que vous pour participer à ce moment-là vous allez devoir vous abonner etc. et commenter c'est un concours entre guillemets qui est gratuit vous vous perdez rien mais nous ça nous fait de la communication et Nazar qui a entre guillemets un magasin une vitrine ça lui fait des potentiels clients ça c'est très bien et moi pour évidemment montrer pas de blanche parce que après mon erreur je me suis dit que cette fois-ci il fallait réellement montrer accuser le coup et montrer aux abonnés que ça y est c'est bon plus de conneries je l'ai fait une fois j'ai relâché ma vigilance une fois c'était une fois trop très bien ok maintenant tout est nickel donc c'est pour ça que chaque concours on ira chez un huissier comme on a fait pour le concours AKR le même principe je vais faire aussi le nouveau concours AKR on va faire gagner une Golf 7 R des Playstation 5 les nouvelles Xbox plein de trucs et ça c'est pour faire entre guillemets vivre la marque et faire kiffer les gens mais ça c'est nous qui avons le contrôle dessus c'est à dire que si demain vous découvrez que ah putain il a dit qu'il avait fait gagner la Golf Air AKR nous les enquêteurs du net on sait qu'il n'a pas fait gagner la voiture AKR et bien là c'est à moi de m'expliquer parce que c'est mon produit c'est ma marque c'est à moi de m'expliquer mais quand je suis indépendant de tout ça quand je suis un relais qu'est-ce que je peux faire je peux m'excuser j'ai déconné je me suis excusé c'est pour ça que quand je vois sur Instagram tous les nouveaux concours j'ai l'impression que les gens ont un élan de générosité qui est un peu bizarre si tu veux mon avis mais bon moi je ne suis pas quelqu'un qui juge et je ne me permets pas de juger les gens les groupes les organismes sans les connaître et surtout en vrai qu'est-ce que ça peut me faire ? Rien quand sur mon Instagram je vous fais gagner des téléphones des casquettes de ma marque qu'est-ce qui vous prouve à part l'abonné qui stague lui-même en story quand il reçoit le truc et encore parfois ça n'arrive pas qu'est-ce qui vous prouve qu'on a bien envoyé le truc et qu'on est de bonne foi ? C'est la confiance qui pendant toutes ces années on a créé avec vous et moi il est hors de question aujourd'hui pour une erreur entre guillemets de ma part que cette confiance entre vous et moi elle soit cassée puisque moi ce que je veux au final c'est kiffer m'amuser et vous faire kiffer aussi donc toutes les prochaines choses qui viendront de ma main ça sera des choses dans lesquelles vous devrez avoir confiance et vous allez pouvoir même si vous voulez enquêter vous verrez que maintenant il n'y aura plus de négligence etc parce que tout va passer sur nos mains par nos mains vous voyez ce que je veux dire ? et c'est pour ça que les concours et j'ai de cesse à le dire aux gens quand ils m'envoient des messages sur Instagram je leur dis hé vous faites votre truc personne ne vous oblige à rien il y a des gens qui se mettent dans des étapes pas possibles ça sera quand les concours et comment ça va se passer ? hé tranquille les gars là c'est nous c'est nous qui allons acheter la voiture avec Nazar 50-50 on va vous la poser ici on va faire un tirage au sort on va aller chez un huissier il va valider le tirage on donne la voiture au gagnant au revoir pour le concours AKR ça sera comme ce qu'on a fait il y a un an un an et demi la même chose et ça s'est très bien passé et le gars de mémoire a encore son Abarth et il roule avec et il kiffe ça sera à lui sa carte grise est payée il kiffe c'est sa voiture qu'est-ce que ça nous a rapporté nous ? ça nous a rapporté de la trésorerie pour pouvoir vous racheter des trucs chez AKR et agrandir la marque qu'est-ce que ça va rapporter à Nazar ? ça va lui rapporter des futurs clients potentiels malgré que le concours soit gratuit ça lui rapportera des clients potentiels pour ses vides teintés mais il y en a un parmi vous qui va avoir une Audi A1 quand je vais faire les deux derniers concours donc ça fera 4 avec François que vous connaissez François toujours en collaboration c'est-à-dire que lui il paye la moitié moi je paye la moitié un BM 330 essence frérot c'est normal c'est beau quoi que je dis ça frérot je roule en mazout enfin bref mais c'est beau c'est BM c'est normal on peut rouler en diesel comme dirait Boiserie d'ailleurs il faut qu'on fasse un truc avec lui ça fait tellement longtemps bon on va essayer de vous faire un truc bien bientôt promis quand avec François on va vous faire gagner donc la Ciroco et la BM série 3 qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? et bien toujours de la com qu'est-ce que ça va apporter à François ? et bien sûrement des nouveaux abonnés qui eux seront peut-être des futurs clients potentiels de son service de voiture de location ou alors de son service de voiture un peu pour le cinéma ou alors de de sa clientèle pour la garçonnière parce qu'il fait des soirées et alors où est le problème les gars ? El Diablo qui va peut-être faire gagner sa bagnole si la vidéo fait un million de vues qu'est-ce que ça va lui faire apporter en vrai ? ça va lui faire apporter des clients potentiels pour sa boutique de basket ou elle m'a là-dedans ? vous croyez quand vous voyez sur Instagram tous les gros concours où toutes les stars de la télé-réalité et autres elles mettent en avant des concours etc vous croyez que c'est simplement que c'est gratuit ? moi demain je contacte je sais pas qui qui a x millions d'abonnés je dis dis moi mon frère je vais faire gagner une voiture tu peux me faire passer sur ta page ? on se connait ? bah c'est 15 000 en gros mets-toi dans ta tête tu vas faire gagner je l'espère en tout cas une voiture des motos des montres des sacs des téléphones etc c'est très bien ça c'est je suis pas juge et je ne me permettrai jamais de dire ouais c'est faux c'est machin je souhaite vraiment que ça soit vrai mais derrière l'immense coup de com' que ça génère et bien tout ça a un prix mais tout ça a un revers entre guillemets de la médaille parce que avec l'argent et avec les nouveaux les nouvelles personnes qui vont venir s'abonner à ton compte ensuite tu as une communauté dans les mains moi qui ai une marque de vêtements et encore quand on fait de la com' pour AKR vous avez vu on est très calme parce que les abonnés ils achètent un flux tendu ils sont contents ils achètent des casquettes ils achètent ils achètent d'ailleurs quand on a mis les casquettes il faut savoir un truc c'est qu'il y a eu un grand retard il y a eu presque un mois de retard et ça a été malheureusement pas notre faute ça a été la faute de la poste on a reçu des mails etc machin mais c'était en pleine sortie de confinement et il y a eu vraiment du retard mais tout le monde a reçu sa casquette je voulais aussi aujourd'hui au nom d'AKR évidemment m'en excuser ce n'était pas notre faute mais il y a des moments c'est vraiment de notre faute il y a des moments je dis une connerie quand tu es au bureau et que tu as oublié de faire un colis et que tu ne l'as pas envoyé que l'abonné il est très gentil il a attendu encore un mois sans t'envoyer un mail et qu'à un moment tu te dis oh merde il était là en fait bah là c'est de notre faute donc là on s'excuse là on fait un geste on lui envoie quelque chose etc bon mais après toute cette com' là quand tout le monde quand dans un an si on est encore là on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais si dans un an une fois qu'on a donné toutes ces 4 voitures on a fait gagner ces 4 voitures moi qu'est-ce qui me restera de ça et bien commercialement parlant si vous calculez et bien il me restera des clients potentiels pour ma marque il restera des clients potentiels pour la marque de François pour la marque de Nazar pour la marque de X et Y vous voyez ce que je veux dire mais il restera quoi le fait qu'on ait fait gagner 4 voitures à quelqu'un mais aujourd'hui ce qui me fait chier c'est que ça s'est tellement démocratisé que les gens n'y croient plus et ça c'est dommage et bah dis donc t'as la belle vie toi ça va t'as retour Tartou frérot il ronronne comme un échandeur Wagner frérot donc au final moi c'est pour ça que je vous ai toujours dit et sur mes stories que c'est gagnant-gagnant nous ça nous ramène de la com ça nous donne une image de gens qui font gagner des voitures vous ça vous fait kiffer il y en a un qui va repartir avec une bagnole enfin il y en a 4 qui vont repartir avec 4 bagnoles et puis au final bah ça reste aussi de la communication c'est comme ça depuis que j'ai eu cette mauvaise période où je me suis rendu compte qu'en fait bah tous ces trucs déplacements produits les trucs dégueulasses etc machin et bien ça pouvait me toucher ça pouvait me faire du mal à ce point là je me suis promis à moi même et il est jamais trop tard de se dire bah écoute à partir d'aujourd'hui je vais vraiment être franc en fait avec mes abonnés et genre vraiment genre je suis limite je suis limite content tu vois que ça me soit arrivé parce que sinon j'aurais pu continuer encore comme ça alors attention comme je vous ai dit il faut arrêter de croire qu'il y avait que des trucs mauvais tu vois ce que je veux dire il y avait plein de trucs que je mettais en avant et il y en a encore toujours qui sont vraiment très bien etc mais aujourd'hui c'est différent maintenant je fais beaucoup plus attention maintenant je sais ce que je mets en avant je sais qui est la personne derrière parce que si un jour il y a un problème je sais qui est à les prendre et mettre dans un coffre et ramener chez moi et qui fasse ce qu'il faut mais là non je pouvais pas désolé les gars c'était pas en Europe c'était trop compliqué c'était on a pas pu on a essayé mais on a pas pu bref en tout cas il fallait que je vous dise tout ça je me sens vraiment ça a mis du temps je suis désolé je suis quelqu'un qui je suis pas quelqu'un qui réagit sous le coup de la pression ça ça sert à rien personne me met la pression à moi je suis pas quelqu'un qui réagit pendant le conflit ah au fait désolé non c'est pas comme ça chez moi je réfléchis je regarde ce qui s'est passé je reviens et si j'ai fait une erreur je vous regarde et je vous dis la famille je suis désolé et je vous fais la promesse que ça ne se reproduira plus basta c'est tout ce que j'ai à vous dire ça met du temps ça prend du temps chez moi mais quand mes excuses elles sortent c'est sincère voilà sur ce alors on fait aussi gagner tartine t'imagines le c'est vraiment un jour tu te rends compte tout ça est à toi jusqu'à qu'il croise le chien du voisin et là ça va plus trop être à lui voilà la famille en tout cas j'avais besoin de vous dire tout ça arrêtez de croire qu'il m'aime là il n'a simplement faim il est 4h du matin il sait que je vais aller à la cuisine me faire à bouffer s'il peut gratter une petite aile de poulet il va pas dire non je le connais tartine c'est quelqu'un de très vif c'est un petit renard le petit tartine il est là il est merde qu'est-ce qu'il se passe j'avais besoin de vous dire tout ça c'était une vidéo qui était très très longue grosse force à ceux qui sont restés jusqu'au bout grosse force à ceux qui en vrai malgré vous vous me donnez de la force parce que c'est toujours cool de de se dire j'ai des gens qui sont là et qui sont bienveillants et qui kiffent et je vous fais aussi la promesse que jamais quoi qu'il se passe je vous mêlerai à des trucs pas cool c'est à dire à des merdes des problèmes etc jamais mon but encore une fois une dernière fois c'est vraiment de vous faire kiffer de passer des bons moments si un jour ça me saoule j'arrêterai j'essaierai quand même évidemment de vous sortir la finale avant et j'essaierai aussi de tenir 2-3 promesses 2-3 projets etc que j'ai pas que j'ai pas pu faire par manque de temps même parfois par manque d'envie mais j'irai quand même jusqu'au bout mais vous en faites part je pense que maintenant on sait qui est qui et qui fait quoi et je voulais vous remercier de votre fidélité et encore une fois je pense que maintenant les choses ont été dites bah viens donc je pense que les choses ont été dites il est con il va me faire tomber ce qui est dit est dit cochon qui s'en dédie mais c'est beau c'est un peu beau d'accord donc la famille merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Akram Junior ASMR je vous souhaite une bonne nuit ça va être beau ça va être